Europe midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Kohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, il y aura bien un Merkel 4, quatrième mandat pour la chancelière après l'accord des sociodémocrates hier pour une coalition avec les conservateurs allemands. Angela Merkel sauve sa peau, mais dans quel état ressort-elle de ces six mois de tractation ? Eh bien, paradoxalement, d'un côté renforcé. Elle a réussi donc à trouver un partenaire. Elle a un accord de coalition. Cet accord de coalition a été approuvé. Elle a remis son parti en ordre et elle a même, en même temps, organisé l'avenir de son parti. Avec une nouvelle secrétaire nationale, Mme Kramkambauer, la ministre présidente de l'Assa. Elle a un ministre qui est frondeur, mais qu'elle a intégré dans son cabinet. Bref, Mme Merkel va se retrouver animée à un gouvernement, diriger un gouvernement, avec un parti qui sera en mouvement pour son avenir. Et ça, ça sera une difficulté pour elle. Dany, du côté des sociodémocrates aussi, ils vont devoir se réinventer ? Ah ben, c'est là eux aussi. D'un côté, ils vont rentrer dans un gouvernement, avec le ministre des Finances, avec le ministre des Affaires étrangères. Donc ils auront, ou la ministre, la ministre, et bien ils auront donc du pouvoir. Et en même temps, eux aussi, ils doivent se renouveler. Donc ce parti va être dans la coalition, mais il prépare l'avenir. Et cet avenir, c'est un avenir de concurrence avec l'avenir du parti de Mme Merkel. Donc tout cela va rendre les choses un peu plus difficiles, mais peut-être un peu plus passionnantes. Dany, vous faites un parallèle avec ce qui est en train de se passer en Italie ? Ben, en Italie, là, on le voit, c'est un peu le parallèle aussi qui s'est passé en France. C'est-à-dire que l'effondrement des partis traditionnels, il y a deux partis, on les appelle populistes. Un parti d'extrême droite, la Lega. Un parti difficilement à définir, 5 étoiles. Et donc vous voyez que ces deux partis, et bien ils chamboulent le paysage politique. On avait vu ça en France avec Emmanuel Macron, qui a tout chamboulé, mais à un autre niveau. Donc la difficulté maintenant, c'est que ce chamboulement n'a pas de majorité. Et n'importe quelle majorité, 5 étoiles avec la Lega, ou qui fera ? Ce seront des majorités inconnues et qui ne pourront pas durer très longtemps. Voilà mon premier pronostic, mais peut-être qu'on en reparlera demain. ERAP